bonsoir à tous et toutes je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de défense à l'antenne aujourd'hui je reçois monsieur philippe boulanger pour parler de géographie militaire et de son ouvrage la géographie reine des batailles paru en mars 2020 philippe boulanger bonjour bonjour à vous merci de m'accueillir alors vous êtes professeur à paris 4 sorbonne université et également président du conseil scientifique de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM et puis vous êtes aussi directeur de la revue de géographie historique alors ma première question porte tout simplement sur votre livre donc la géographie reine des batailles il est publié au ministère des armées et chez perrin qu'est ce que ça implique d'être publié par le ministère des armées comment est ce que vous en êtes venu à être publié par le ministère des armées et de manière plus générale quelle a été la jeunesse de cet ouvrage bien tout d'abord de nouveau merci de m'accueillir sur votre antenne pour communiquer sur l'apparition de cet ouvrage il y a quelques mois c'est effectivement un ouvrage un peu particulier d'abord pour moi puis j'espère aussi pour les lecteurs dans la mesure où il a ce partenariat avec le ministère des armées donc je remercie le ministère des armées d'avoir encouragé faciliter cette publication mais je dois aussi remercier mon éditeur monsieur paris de les éditions perrin pour avoir accepté de publier le manuscrit d'origine sur une thématique et pas courante il y a beaucoup d'ouvrages d'histoire militaire et moi je me réjouis de pouvoir aussi les lire comme n'importe quel lecteur passionné par par l'histoire militaire mais aussi monsieur paris des éditions perrin a pris ce risque de pouvoir diter un manuscrit sur les questions de géographie militaire ce qui est beaucoup plus rare malheureusement c'est beaucoup plus le cas dans les pays en bleu saxon où il y a une bibliothèque on va dire d'ouvrage sur les sur ce type de questions beaucoup plus large et en France c'est plus c'est plus c'est plus rare donc c'est tout à l'honneur du ministère des armées d'avoir accepté en fait aussi la publication d'un ouvrage sur ces thématiques alors c'est aussi un ouvrage qui est le résultat d'une certaine conception de la pratique de la géographie j'en suis pas mon premier ouvrage de géographie militaire ou de géostratégie donc il y a on va dire presque trois décennies maintenant de recherche sur sur ces questions qui est ma spécialité d'enseignement et de recherche dans mon université et en même temps c'est un ouvrage qui synthétise en fait un certain nombre de réflexions de raisonnement de constats mais aussi de dynamique en cours alors je pense qu'on va reparler un peu plus tard mais ce sont ces dynamiques actuelles contemporaines qui remontent pour nous en France à quelques années il faut pas remonter à plusieurs siècles pour les découvrir et c'est justement l'intérêt de cet ouvrage c'est de à la fois faire une synthèse de ce que l'on a pu penser et faire en termes de géographie militaire même s'il n'y a pas suffisamment de pages encore pour tout expliquer dans l'ouvrage mais aussi pour faire le point sur justement les dernières grandes mutations de la géographie militaire française alors justement maintenant que vous nous avez expliqué un peu les raisons d'être de ce livre on peut rentrer dans le vif du sujet donc la géographie militaire d'abord est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la géographie militaire et puis d'un point de vue historique décrire quand et comment apparaît une géographie spécifiquement militaire alors ce sont naturellement de très bonnes questions et il faut bien commencer par aborder le terme de géographie militaire il y a encore 25 ans à l'université française aborder la géographie militaire ne se faisait pas la géopolitique commençait à s'installer progressivement dans les enseignements dans la recherche dans quelques lieux seulement en france autant le terme géographie militaire n'était absolument pas connu alors il faut distinguer en fait le mot et la réalité depuis des millénaires en fait tous les combattants les guerriers et puis les stratèges qui ont laissé des traces dans des écrits sont des géographes par nature être militaire c'est être un géographe opérationnel tout comme le vigneron est un géographe à sa façon pour cultiver la vigne le militaire lui est un géographe dans sa façon de pratiquer son métier et dans ses différentes spécialités donc depuis l'antiquité depuis que nous avons les premières traces de traités de stratégie nous savons que le militaire pense en termes d'espaces la première trace écrite que nous avons véritablement alors je fais pas allusion à une carte mais vraiment un texte c'est le fameux ouvrage de sun c'est que l'on parcourt et étudie dans les grandes écoles de commerce dans les académies militaires dans le monde entier sun c'est l'art de la guerre publié vers le 6e siècle avant jésus-christ et sur une quinzaine de chapitres environ sun c'est mentionne dans deux chapitres l'importance de la connaissance du terrain il distingue neuf types de terrains par rapport à des types de manoeuvre et il indique déjà à ceux qui vont le lire qu'il y a des terrains sur lesquels on ne se bat pas comme les marécages comme les villes par exemple les espaces urbains et d'autres au contraire qui sont favorables à la victoire donc il sait déjà ce type de raisonnement est un raisonnement géographe très théorique certes et ce type de raisonnement se retrouve dans toute l'antiquité occidentale on pourrait citer le stratège frontin qui est un magistrat romain du 1er siècle après jésus-christ qui écrit les stratagèmes où il explique à travers différents exemples de bataille comment il faut utiliser le terrain pour surprendre l'adversaire d'où le titre stratagème les petites russes de guerre pour gagner ensuite le terrain se l'approprier en fait tous les stratèges dans leur écrit depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui sont des géographes parce que ils tendent à s'approprier un espace et pour se l'approprier ils définissent un certain nombre de théories de concepts de principes qui restent pendant certes des siècles très généraux assez abstraits et à une date récente relativement récente on va dire c'est-à-dire 19e siècle au moment la géographie académique et diversitaire se développe en allemagne en france ensuite et bien les militaires dans les académies pensent la géographie comme une discipline une discipline non pas pour se faire plaisir ce n'est pas un divertissement c'est pour véritablement aboutir à l'objectif de l'art de la guerre défini par Claude Witz au début 19e siècle le grand théoricien de la stratégie prussien Claude Witz et bien qui consiste à détruire l'adversaire et pour y arriver il y a besoin et bien de s'approprier l'espace l'environnement le terrain alors ça c'est la c'est la réalité c'est l'évolution progressive on pourra en parler pendant des heures si vous souhaitez c'est comment finalement le terrain est envisagé à l'époque médiévale à l'époque moderne pour gagner telle ou telle bataille le ensuite il ya le mot le mot comme je disais tout à l'heure se distingue un peu et en fait nous français nous sommes assez pionniers dans la manière justement de nommer des faits des phénomènes qui prennent de l'importance en france et en français la première apparition de géographie militaire apparaît dans un projet des révolutionnaires datant de 1794 il s'agit de la création d'une agence des cartes qui reste à l'état de projet jamais cette agence ne verra le jour mais dans ce projet qui fait quelques pages il est mentionné que il y a il y aura il y aurait une division de géographie militaire qui consisterait à étudier l'espace à des fins militaires alors le la géographie militaire n'est donc en 1794 mais il faut attendre surtout les années 1830 dans la culture française pour que l'expression commence à s'imposer et j'ai bien commencé parce qu'il faudra surtout attendre les lendemains de la guerre franco-prussienne de 1870 1871 pour que enfin la géographie militaire s'installe comme une discipline fondamentale de la culture militaire ce qui montre bien l'évolution en fait entre ce qui existait par le passé et ce que l'on a créé de manière plus académique qui montre une certaine forme de reconnaissance intellectuelle mais également d'institutionnalisation c'est à dire que on fait de la géographie militaire une institution c'est à dire à la fin du 19e siècle et aujourd'hui on vit justement sur cet héritage et il est bien sûr adapté en fonction des besoins stratégiques tactiques de l'armée française mais comme des autres armées dans le monde donc vous avez vu que en fait il y a deux éléments à prendre en compte il y a la réalité qui a toujours existé avec des moyens adaptés à la situation à l'époque aux évolutions des systèmes d'armes et puis il y a la discipline géographie militaire qui s'impose comme un enseignement une une méthode de raisonnement militaire et en même temps qui apparaît à travers des services et notamment les fameux services géographiques militaires qui se développent tout au long du 19e siècle dans les pays occidentaux il y a un chapitre de votre livre qui est consacré aux trois niveaux de la géographie militaire donc à la fois le niveau tactique opérationnel et stratégique est ce que vous pourriez tout d'abord définir ces trois niveaux et ensuite dans quelle mesure est ce que l'usage de la géographie militaire est différencié en fonction de ces niveaux alors effectivement vous avez compris que le raisonnement du militaire par rapport à l'espace par rapport à son environnement physique et humain ressemble beaucoup à celui du géographe les étudiants de géographie en licence en master apprennent que l'on étudie l'espace à partir du terrain donc c'est le paysage que l'on observe que l'on explique à partir également de la région la région strasbourgeoise la région de new york et cetera et puis enfin il ya le niveau planétaire travers l'étude de la mondialisation bien militaire en fait il a à peu près le même type de raisonnement il y a le premier niveau qui est celui de la tactique et un certain italien nommé du rondeau en 1846 va même inventé un terme pour justement montrer qu'il existe cette échelle géographique un peu particulière pour mener en fait la manoeuvre conduire la manoeuvre c'est la géotactique la géotactique c'est à dire le terrain que le militaire doit s'approprier il en pense souvent d'ailleurs lorsqu'on parle de géographie militaire au niveau du terrain c'est à dire la manière de prendre une colline de franchir un cours d'eau le franchissement de mener le combat sur une pente de montagne etc alors il c'est intéressant de noter que en fait dans les écrits militaires encore aujourd'hui depuis l'antiquité en fait il ya trois façons de considérer cette ce premier niveau géographique ce terrain en question pendant des siècles quasiment jusqu'à napoléon qui a été un génie justement dans cette façon de penser l'espace et bien on a pensé le terrain comme un décor de théâtre c'est à dire jusqu'à la fin 18e siècle finalement la géographie ça sert pas à grand chose peut-être ponctuellement en france rappelons que la première fois qu'on a une méthodologie de géographie écrite pour le militaire date de 1716 seulement c'est l'ouvrage de l'abbé l'anglais du frénois méthode pour étudier la géographie qui l'explique sur quelques pages donc pendant des siècles en fait jusqu'à la fin 18e siècle le terrain est un décor de théâtre on ne se sert pas des éléments de terrain pour manoeuvrer à partir de l'époque napoléonienne jusqu'à aujourd'hui le terrain devient un objectif géographique alors cela paraît très clairement en particulier durant la première guerre mondiale on se bat pour prendre un col dans une montagne un massif montagneux on se bat pour prendre une tranchée une colline etc donc la géographie militaire au niveau du terrain elle se perçoit à travers cette idée que il faut connaître le terrain pour atteindre l'objectif dans un espace donné et puis la troisième conception qui date aussi de napoléon et c'est là où l'on voit justement toute sa conception de la géographie à des fins de l'application de l'art militaire c'est à dire le terrain est une aide à la manoeuvre dans tous les deux textes de doctrine de l'armée française depuis 19e siècle mais on pourrait parler de l'armée américaine de l'armée britannique également on nous explique connaître le terrain c'est pour conduire la manoeuvre c'est une aide à la manoeuvre et là c'est justement à travers ce premier niveau de la géographie déjà constaté que la géographie militaire elle est conçue comme une aide à la décision pour le chef et comme un appui ou un soutien les deux termes n'ont pas le même sens mais dans les deux cas c'est possible un soutien en fait aux unités un soutien c'est alors qu'on apporte en fait quelque chose de complémentaire pour gagner justement la manoeuvre sur le sur le terrain donc ça c'est le premier niveau le deuxième niveau c'est celui de la région que l'on appelle dans le langage militaire le théâtre d'opérations à ne pas confondre avec le théâtre des opérations le théâtre d'opérations en fait est une conception qui a qui apparaît une fois de plus à la fin 18e siècle début 19e siècle théorisée par clodwitz et gemini au début 19e siècle et encore aujourd'hui c'est le cas qu'est ce qu'un théâtre d'opérations c'est en fait un espace à l'échelle régionale qui se caractérise sur plan géographique par une certaine unité de milieu le milieu désertique le sahel où l'armée française combat aujourd'hui est en fait un théâtre d'opérations sur un plan géographique parce qu'il y a une unité en fait de caractéristiques globales géographiques liées au milieu naturel quel désert comme vous l'avez compris et puis l'autre sens donné au théâtre d'opérations c'est l'unité de commandement c'est à qu'on dirige ces unités sur dans un espace donné cela est apparu à la fin 18e siècle et surtout début 19e siècle dans les campagnes napoléonienne c'est à dire que le le général de division qui partait en italie qui partait dans le domaine germanique l'empire austro-hongrois etc était très loin de paris où les décisions politiques et militaires étaient prises et donc le général de division avait un théâtre d'opérations et avait toute autonomie de commandement c'est encore le cas dans les opérations menées dans le monde et notamment dans l'armée américaine et l'armée américaine a même mieux que les autres armées dans le monde puisque il ya des théâtres d'opérations permanents et cela depuis la fin de la seconde guerre mondiale le cinq comme par exemple central commande est un théâtre d'opérations permanents où des troupes américaines sont déjà prêts disposés et prêtes à intervenir à n'importe quel moment dans son air géographique qui correspond globalement au nord-est de l'afrique et au moyen-orient jusqu'à l'afghanistan donc il ya un troisième élément une troisième échelle géographique que l'on peut distinguer qui est l'échelle géostratégique après celle du terrain et l'autre du théâtre d'opérations il y en a une dernière qui appartient à la culture des militaires qui est très ancienne naturellement aussi qui est celle de l'environnement stratégique ou encore appelée géostratégie alors il s'agit ici de comprendre les différentes mutations du monde à des fins militaires à l'échelle planétaire on est bien une échelle géographique qui est très étendue qui peut couvrir plusieurs continents ou le monde entier c'est dans ce cadre là que des concepts liés par exemple au sanctuaire à la notion de sanctuaire ont été développés si l'on prend le cas de cette idée de sanctuaire et bien qu'on retrouve dans le discours militaire d'aujourd'hui il faut combattre les sanctuaires du terrorisme international en afrique par exemple on voit bien cette idée qui réapparaît et qui est assez ancienne le sanctuaire dans la doctrine de l'armée française par exemple c'est le territoire national c'est une idée qui date de la guerre froide du temps où la la France est dotée de l'armée nucléaire et au delà de cercles périphériques il y a ce noyau dur de territoire qui est l'espace français qu'il faut défendre à tout prix d'où le concept de sanctuaire qui est une représentation également géostratégique et qui tend à donner en fait un fil directeur à la manière de comprendre l'espace à des fins stratégiques et politiques j'aimerais évoquer maintenant un géographe qu'on a l'habitude d'étudier en géopolitique qui est Yves Lacoste et qui publiait en 1976 son livre la géographie ça sert d'abord à faire la guerre ce titre a souvent été critiqué dans le milieu de la géographie parce que on pensait que cela voulait simplement dire que la géographie ne servait uniquement que à faire la guerre alors qu'en réalité c'est ce qu'il explique dans l'introduction de sa réédition en 2012 ça servait d'abord à faire la guerre donc en premier lieu mais pas uniquement alors est-ce que dans quelle mesure est-ce que c'est constitutif de la géographie que de servir à la chose militaire le titre de l'ouvrage est effectivement célèbre il n'y a pas un colloque de géopolitique en france qui nous commence par cette par cette phrase il faut souligner toute l'intelligence de l'éditeur d'Yves Lacoste à l'époque un maspero qui avait suggéré justement avec la coste d'utiliser ce titre accrocheur provocateur sachant que l'ouvrage en lui même comme vous l'a vous l'avez lu vous le savez aborde essentiellement la place de la géographie dans l'enseignement secondaire en france et les premières pages s'ouvrent justement sur démonstration magistrale que la géographie est un pouvoir stratégique et que le militaire est l'un des grands acteurs de la géographie en dehors du corps professoral avec le journaliste le commerçant et puis le prince qui parfois aussi est un stratège pendant très longtemps les deux rôles étaient liés donc c'est un ouvrage qui a mérite en fait de montrer que il n'est pas évident forcément de faire des études militaires en géographie universitaire car en fait notre histoire de la géographie universitaire ou académique s'est construite sur d'autres bases sur d'autres bases alors l'histoire de la pensée géopolitique n'est pas forcément celle de la pensée militaire quand on fait études de géopolitique on s'intéresse pas forcément à la chose militaire mais il y a quand même un lien à travers l'histoire on sait très bien qu'il y a eu des écoles de géopolitique qui ont contribué à créer ce terreau favorable au développement des extrémismes politiques conduisant suite à la guerre la seconde guerre mondiale au japon en allemagne donc il y a quand même un lien qui a été vivement critiqué et qui en france a beaucoup pénalisé le développement de l'étude de la chose militaire en géographie je parle bien sûr pas de des sciences politiques ou de l'histoire militaire où là il ya un héritage qui est beaucoup plus lourd beaucoup plus important alors qu'en géographie en fait on s'intéresse vraiment à la chose militaire que depuis une date relativement récent combien d'étudiants de géographie se sont engagés dans les armées peut-être que certains qui nous écoutent en ce moment après leurs études de géographie de licence ou de master veulent s'engager dans les armées dans l'une des unités dédiées à la géographie militaire le 21 groupe géographique ou encore le gi l'établissement géographique interarmée et il en existe d'autres donc il ya un véritable paradoxe qui montre bien que en fait ce n'est pas une évidence d'étudier la chose militaire université mais combien de militaires sont aussi passés par des études de géographie alors il ya un autre point également que l'on peut mentionner c'est qu'en fait il y a eu des liens dans l'histoire entre le milieu académique des géographes donc les universitaires pour dire rapidement la chose et puis les militaires et notamment ceux qui sont géographes militaires de métiers et notamment ce fut le cas pendant les guerres mondiales pendant les guerres mondiales notamment la première guerre mondiale vidal de la blache emmanuel de martin de monjon et des militaires au sein du service géographique de l'armée pendant quatre ans il y aura des réunions régulières justement abordant les grandes questions régionales d'ordre militaire et ça c'est assez intéressant de noter mais ça se sait pas beaucoup comme s'il y avait une sorte de pesanteur culturelle et intellectuelle que de dire des géographes peuvent aider le militaire à faire son métier ce qui est une spécificité française parce que la chose est complètement différente en angleterre aux états unis au canada en allemagne il semble que la culture française se distingue à ce niveau là mais les mentalités évoluent également parce que une spécificité de la culture militaire française est d'attacher à une importance particulière aux liens armée nation même si le service militaire service national a été suspendu en 1996 1998 il reste encore un lien très fort et je sais que le ministère des armées se donne beaucoup pour justement entretenir ce lien y compris à travers des associations d'auditeurs donc on voit bien que ce lien est très particulier ce qui m'amène aussi à distinguer finalement trois approches de la géographie militaire je reviens presque à la première question que vous m'avez posée parce que la géographie militaire dans les lieux académiques ça veut dire quoi en fait ça veut dire que l'on s'intéresse à un moment de la géographie militaire où on a beaucoup écrit c'est à dire le 19e siècle donc le premier sens donné la géographie militaire renvoie à une forme d'épistémologie de la tentée géographique il ya 30 ans lorsque l'on pouvait dire que l'on s'intéressait à la géographie militaire ça voulait dire qu'on faisait d'histoire le deuxième sens c'est celui de l'application de géographie à la géographie militaire et c'est ça qui essaie d'être développé de plus en plus l'université et puis la troisième notion entre la culture militaire et puis la culture académique c'est que la géographie militaire est définie comme la cartographie et cela apparaît très nettement dans la doctrine militaire française jusqu'à une date relativement récente quasiment jusqu'au début des années 2010 c'est à dire que lorsque l'on disait en milieu militaire il ya 20 ans je fais la géographie militaire ça veut dire je fais des cartes je fais des cartes topographique aux 50 millièmes etc alors que pour nous universitaires la géographie ce n'est pas faire de la cartographie il faut bien distinguer les deux tout étudiant de licence de géographie ou de master de géographie c'est bien que on fait la géographie physique de la géographie humaine de la géopolitique de la géoéconomie de l'urbanisme de l'aménagement on touche un peu à tout et pour terminer sur ce point là avant de de passer à notre question c'est que en fait la géographie militaire renvoie à ce que disait déjà la géographie militaire français qui s'appelle gustave lyon yox à la fin du 19e siècle il disait la géographie dans un tout tout est dans la géographie donc c'est parfait parce que ça veut dire que la géographie est une discipline de synthèse tout le monde vient à nous tous les savoirs viennent à la géographie par l'espace mais le problème c'est que parfois on sait plus que l'on est ce qui veut dire aussi que la géographie militaire elle a eu du mal à s'implanter à l'université parce que quelque part on la voyait comme finalement une géographie sous patronage des militaires ce que certains libres penseurs avaient du mal à accepter maintenant qu'on s'est un peu intéressé à la définition dans son ensemble de la géographie militaire et des différents niveaux dans lequel elle est utilisée j'aimerais m'intéresser plus particulièrement à la géographie française militaire française est ce qu'on voit émerger un courant proprement français de géographie militaire est ce que la géographie militaire française a des caractéristiques que n'ont pas les courants de géographie militaire dans d'autres pays oui effectivement alors il faut distinguer que l'école de géographie militaire française car il a existé une véritable école de géographie militaire française à partir des années 1870 est en fait une école tardive nous français alors que nous sommes pionniers dans la manière de partir en exploration de concevoir des savoirs géographiques nous avons été quand même assez assez lent à penser la géographie militaire comme un vrai fondement de la culture militaire française alors pourquoi je dis cela parce que en fait ce sont les pays latins et notamment les différents états italiens la péninsule italienne comme aussi les états de la péninsule ibériques qui ont développé véritablement les savoirs géographiques alors pour quelle raison elle est relativement simple à comprendre même si elle est quand même complexe à développer c'est le fait que l'armée napoléonienne avait envahi une bonne partie de l'europe et que tous les moyens étaient bons pour ces peuples pour résister et mener une guerre d'insurrection contre l'occupant français et c'est à partir donc du début 19ème siècle que des géographes militaires des penseurs militaires un pas des cartographes là j'entends ont commencé à écrire pour dire comment il fallait exploiter une chaîne de montagne un cours d'eau pour en fait harceler les troupes napoléoniennes donc on retrouve ce type de cheminement intellectuel dans autour du bassin méditerranéen donc péninsule italienne péninsule ibérique et puis ensuite assez rapidement contre l'armée napoléonienne toujours on est dans les années 1810 des militaires allemands prussiens en fait je devrais dire prussiens ont commencé aussi à penser la géographie comme une arme de guerre un savoir stratégique mais ça veut dire aussi une arme de guerre on utilise le raisonnement géographique pour gagner des batailles alors l'armée française et s'est effondré naturellement vers 1814 1815 comme vous savez et et en fait la géographie militaire française au début 19e siècle elle repose principalement sur les travaux d'un seul professeur de géographie à l'école spéciale militaire de saint cyr on parlait pas des écoles militaires à cette époque mais de l'école spéciale militaire de saint cyr il s'appelle théophile la vallée il a écrit un ouvrage qui est une sorte de manuel scolaire pour les élèves officiers de saint cyr où il parle de géographie militaire où il développe des raisonnements de géographie militaire donc c'est assez intéressant de voir qu'il est quasiment tout seul on n'a pas pas de travaux particuliers en dehors de la cartographie naturellement mais des travaux d'érudition de raisonnement sur la manière d'éfendre le territoire français etc il n'y en a pas beaucoup en fait seul théophile la vallée a été le représentant de la géographie militaire française à cette époque alors tout change à partir de la défaite française de 1870 1871 nous savons bien les jeunes français et même l'élite militaire de l'armée française ne connaissent pas leur géographie la géographie du territoire français alors il est vrai que l'état-major français concevait la guerre contre l'ennemi héréditaire c'est à dire la la prusse et l'allemagne ce qui allait devenir l'allemagne ensuite dans les années 1870 concevait en fait la guerre chez le voisin concevait la guerre en allemagne pas en france donc l'élite militaire française n'était pas prête à se défendre parce que on pensait que la guerre aurait lieu ailleurs dans les grandes vallées du domaine germanique mais pas du tout dans la vallée de l'oise ou en lorraine ce qui fait que lorsque les armées françaises entrent en guerre les connaissances géographiques d'après les témoignages et les travaux que l'on peut avoir sur ce sujet montrent que les connaissances géographiques étaient lacunaires vous connaissez mis isola qui a écrit la débâcle l'avant dernier volume des rougons macar en 1892 donc on est 20 ans après la défaite française 20 ans soit une génération et il explique dans cet ouvrage la débâcle que des généraux de division ne connaissent pas la géographie de leur territoire et notamment il fait dire au général de leur gain des feuilles donc qui est fictif fin mais comme on sait que zola aussi s'inspirait beaucoup de la réalité des faits réels il fait dire à ce général qui est au niveau des vosges pour aller vers metz mais comment voulez vous que l'on se batte sur un territoire que l'on ne connaît pas il est général de division il commande dix mille hommes environ il doit manoeuvrer et il ne sait pas par quelle route prendre ni quelle direction véritablement précise il faut pouvoir suivre donc cela pose un problème et puis il y a un autre élément aussi qui participe à la géographie militaire là il faut il faut le faire honneur c'est la cartographie justement qui a une très longue histoire très long héritage et pas le temps de développer mais l'armée française considérait que toute manière on allait se battre en Allemagne donc il fallait avoir des cartes de l'Allemagne mais du territoire français ça ne servait pas à grand chose donc on s'est rendu compte que les états majeurs de division d'armée manquaient de cartes et lorsqu'on a pu enfin approvisionner ces états majeurs de cartes papier la fameuse carte au 80e d'état-major la guerre était terminée donc l'armée française sur le plan de la géographie avait un temps de retard et tout change après la géographie devient une priorité partout dans toutes les écoles écoles supérieures de guerre écoles spéciales militaires de saint cyr à l'école navale de brest qui est créée à la fin 19e siècle il ya un enseignement géographique est créé on pourrait parler des écoles d'application de l'artillerie du génie de l'infanterie etc la géographie telle qu'on l'entend aujourd'hui est prise en compte avec des façons de penser très originales mais toujours est il que jusque à la veille de la seconde guerre mondiale il y a plus d'une centaine d'officiers ce qui est beaucoup moins aujourd'hui ce n'est pas le cas mais à l'époque il y a eu une centaine d'officiers qui ont passé une partie de leur carrière militaire à rédiger des ouvrages de géographie militaire donc il y a des ouvrages de géographie militaire du jura géographie militaire de de durin géographie militaire de telle ou telle région avec des concepts plus ou moins variés géogénie la théorie des joints d'assises terrestres etc donc des théories qui se veulent un peu scientifique mais qui veulent dire en fait que il faut utiliser le terrain faut connaître son espace son territoire pour bien gagner la prochaine guerre ça c'est un réflexe militaire primordial alors je nuancerai naturellement ce raisonnement parce qu'il ya beaucoup à dire donc je vais je vais au plus simple dans notre timing qui est assez 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 contraint c'est qu'en fait avant la première guerre mondiale on pensait beaucoup en termes de géographie physique on pensait que en connaissant les coûts géologiques on savait comment il fallait se battre donc il pouvait y avoir une certaine marge d'erreur naturellement par rapport à la réalité et puis à partir de la première guerre mondiale la géographie humaine est intégrée à la façon de penser le territoire et l'espace et cette problématique de la géographie humaine elle existe en permanence tout au long du 20e siècle et on la redécouvre à l'occasion de nouvelles guerres que l'armée française doit mener et notamment en afrique où l'on pensait tout savoir et en fait il y a eu un vide de connaissances parce qu'une génération qui avait connu les guerres de décolonisation était partie il faut les revenir aux fondamentaux y compris dans le massif des ifhoras par exemple un territoire de l'ex empire français et pourtant quand l'armée française se déploie en 2013 eh bien on ne sait pas grand chose du massif des ifhoras au nord du Mali c'est là où se tenait la résistance terroriste contre laquelle luttait l'armée française en 2013 donc la géographie humaine il faut la il faut la redécouvrir savoir qui fait quoi où sont les ethnies quels sont les dialectes quelle est la façon de vivre là et mais aussi la façon de se comporter vis-à-vis de ces populations et c'est là où l'on voit vraiment une réelle progression de la pensée géographique militaire c'est que normalement normalement aller très large en fonction des spécialités militaires elle reste très large c'est à dire qu'elle intègre un ensemble de facteurs et d'informations géographiques et l'on retrouve aujourd'hui pour terminer on retrouve aujourd'hui eh bien ce que l'on arrivait à penser de la géographie militaire à la fin 19e siècle sans parler des déterminisme physique naturellement c'est que en fait on voit la géographie militaire comme une discipline de synthèse la géographie militaire c'est pas que de la cartographie et c'est peut-être même pas du tout de la cartographie c'est d'abord une façon de penser l'espace la connaissance de l'autre pour arriver à mener sa manœuvre qu'elle soit une manœuvre de coercition ou une manœuvre de stabilisation de gestion de crise vous avez évoqué tout à l'heure les différents services dans l'armée qui était dédié à la géographie est ce que vous pourriez revenir sur les personnes qui font de la géographie militaire aujourd'hui parce qu'on sait qu'il ya le milieu universitaire dont vous faites partie est ce que ce sont plutôt des civils ou des militaires en fait il ya plusieurs éléments à prendre en compte c'est que la guerre froide a fait un tort terrible en quelque sorte à l'école française de géographie militaire parce que durant la guerre froide on savait on allait se battre l'armée française pendant 45 ans environ s'est préparé à se battre sur des territoires que l'on connaissait très 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 bien il ya eu de nombreuses études ce qu'on appelait aussi des textes de doctrine des tta des textes toutes armes où l'on apprenait ou conscrit de l'armée française à se battre dans tel secteur du rhin sur deux kilomètres il ya un texte qui disait il faudra faire de cette manière pour empêcher les soviétiques de passer alors l'avantage c'est qu'on savait où on pouvait se battre l'inconvénient c'est que en fait la pensée géographique militaire elle s'est engourdi elle n'était plus adaptée à la fin de la guerre froide et au début la période qu'elle est suivre face aux nouveaux défis géostratégiques géopolitiques donc on appelait ça d'ailleurs enfin là je m'espère d'une expression du général arnaud qui a dirigé l'une des grandes institutions de la géographie militaire française employée dans l'un des séminaires que j'organisais sur ces questions en 2013 il parlait de syndrome de la trouée de fulda on pourrait parler de syndrome de la trouée de saverne aussi c'est à dire qu'on savait très bien où les armées les armées ennemies allaient passer d'où en fait un désintérêt pour les autres régions du monde comme l'afghanistan par exemple cela se montrait en 2001 quand il faudra envoyer des unités françaises sur le terrain et puis et aussi à ce moment là la fin de guerre froide puis début des années 90 toute une génération de militaires français car qui avait comme je disais tout à l'heure connu les guerres de décolonisation or ces guerres elles consistaient aussi à connaître les populations à mener des opérations de contre insurrection que ce soit en algérie ou en afrique ou encore en indochine la connaissance des populations est un facteur primordial de la présence militaire française on pourrait en parler pendant des heures tellement le sujet est large mais ce qui fait que après la guerre froide il faut tout remettre à plat et les géographes militaires se rendent compte en fait qu'ils ont été marginalisés et qui doivent se reconstruire reconstruire des savoirs reconstruire leur place au sein des armées et c'est un travail qui est effectué à l'intérieur de mystère la défense d'abord puis les armées ensuite depuis 30 ans le premier texte de doctrine de la géographie militaire en appui des opérations date de l'an 2000 c'est à dire il y a 22 ans 21 ans pardon 21 ans c'est très récent et dans ce texte qui fait une quinzaine de pages qu'est le géo 100 et bien on nous apprend à quoi sert la géographie pourquoi elle est utile pour le militaire ça a existé une manière un peu empirique avant probablement mais en fait ça existait dans tous les champs d'application du métier militaire que l'on soit un sapeur ou un fantassin des troupes coloniales la géographie allait de sens la connaissance géographique allait de soi donc il faut tout remettre à plat dans les années 90 et 2000 parce que l'armée française est déployée dans des secteurs qui ne sont pas ces zones d'influence traditionnelle et même dans les anciennes zones d'influence savoir géographique c'est perdu l'afghanistan est un cas typique il a fallu chercher quand même des cartes de l'ex armée soviétique pour savoir à peu près à quoi ressemblait le relief en france il n'y avait quasiment pas de spécialistes de l'afghanistan dans le milieu académique donc l'armée française tout début fin 2001 partait avec quasiment aucune information de terrain quelques cartes de l'armée soviétique de l'époque de la guerre d'afghanistan soviétique concernant les colonies il faut savoir que le travail des cartographes militaires français avant la décolonisation était remarquable parce que encore aujourd'hui ces cartes sont utilisées donc je dirais pas dans toutes les situations toutes les opérations je n'en sais pas beaucoup mais toujours est-il que lorsque par exemple une opération est menée en centrafrique l'opération bamara en 2006 donc c'était pas si lointain que ça les cartes qui ont été utilisées sont des cartes qui provenaient des cartographes militaires français des années 50 et des cartes qui ont été publiées encore au début des années 60 donc c'est ça en dit long en fait sur sur l'importance de la carte de la cartographie un des deux des territoires alors tout commence vraiment à changer depuis une vingtaine d'années ce qui fait que le métier de géographie militaire a changé les institutions se sont développés se sont restructurés ça veut pas dire que les géographies militaires sont nombreux aujourd'hui mais il ya des institutions vraiment important alors l'une des plus importantes c'est le bégom qui est le bureau géographie hydrographie et sonographie et météorologie des armées qui exercent le rôle de coordinateur de différentes unités géographiques militaires il ya ensuite dans l'armée terre le groupe géographique qui est à agno aujourd'hui qui est donc le fait l'unité terrestre qui permet en fait de connaître le territoire de faire des études de territoire et surtout de la cartographie et puis il ya également le gi l'établissement géographique interarmée qui produit des cartes à partir de l'outil satellite et surtout qui capitalise les héritages français depuis des décennies de telle sorte que quand une unité doit partir en opération egi donc est appelé pour fournir des cartes aux unités avant de monter dans le bateau dans l'avion pour la marine puisque je parle de bateau il ya le service idéographique et osomographique de la marine nationale qui depuis 2009 n'est plus seulement militaire mais qui aussi civile donc c'est une institution qui reste militaire mais qui ne dépend plus du ministère des armées véritablement qui donc s'occupe depuis la fin 19e siècle de toute la cartographie littorale non sans problématique avec l'armée terre naturellement mais aussi des fonds marins pour la circulation des sous-marins etc donc on a là les principales unités et ensuite il peut y avoir des compétences géographiques dans certaines unités très spécifiques je pense aux différents commandos force spéciale qui ont aussi leurs propres compétences géographiques permettant de faire des des analyses d' images satellites ou de ou de terrain pour mener une opération dans un très très court terme donc il y a en fait une compétence dédiée qui s'appelle la géographie militaire qui est plus tournée vers la cartographie militaire il ya un peu d'analyse mais c'est surtout de la cartographie militaire encore aujourd'hui et puis ensuite il ya des compétences plus large qui ne relèvent pas des institutions géographiques militaires que l'on peut retrouver dans des états majeurs on peut retrouver dans des unités spécifiques il faut savoir ce qui montre bien la montée en puissance de la géographie militaire que dans tous les états majeurs en opération il y a des géographies militaires placées justement pour apporter un soutien à l'aide à la décision comme on le dit dans la doctrine auprès du chef pour qu'il ait la connaissance suffisante du territoire ce qui est facile à dire mais je pense assez compliqué parce que les moyens sont souvent limités enfin je pense qu'ils sont souvent limités par rapport aux besoins ce qui fait que en fait la connaissance du territoire qui est toujours un objectif que se révéler finalement assez difficile à mener en tout cas dans en termes de temps puisque mener une étude prend du temps le sait bien l'université sauf que dans le milieu opérationnel eh bien le temps est une denrée extrêmement importante est un élément fondamental pour la conduite et le succès d'une opération donc on voit cette mutation se faire alors il y a un élément pour terminer qui a à relever c'est l'expression de gomme qui est absolument pas courante on la retrouve pas dans dans le langage courant gomme veut dire en fait géographie hydrographie sonographie et météorologie des armées c'est un le gomme ou la gomme le gomme en tant qu'objet en fait renvoie à l'idée que l'information géographique est la plus complète multidimensionnelle aujourd'hui donc c'est ça que ça veut dire ça veut dire une information géographique de plus en plus numérique de plus en plus précise de plus en plus large elle n'est plus simplement physique ne porte pas simplement sur la géologie ou la topographie c'est quelque chose de beaucoup plus large et puis c'est un pro un process également comment on le lit c'est une procédure et là on retrouve justement bien une caractéristique de la géographie militaire française c'est à dire que il y a une sorte de dynamique à suivre de raisonnement type en fonction de la situation ce qui montre bien en fait que la géographie militaire s'est adaptée nouveau défis des opérations des opérations menées par l'armée française alors n'est pas resté à des savoirs datant de la guerre froide alors cela n'est pas propre à l'armée française l'armée américaine l'armée britannique également suivi ce type de dynamique sans parler des armées des pays émergents qui ont bien compris aussi que la géographie est un savoir stratégique justement les nouveaux défis on va on va y venir avec les nouvelles technologies qui sont utilisées par les géographes militaires on en avait parlé un petit peu dans un ancien podcast avec le général christophe gomard je voudrais aborder maintenant le thème du géo int alors déjà est ce que vous pourriez définir ce qu'est le géo int quels sont ses usages et ses enjeux alors c'est une très bonne question et je vois que j'ai été précédé par un des plus grands spécialistes du géo int de l'armée française et pour cause parce qu'il en est aussi à l'origine et cela remonte à 2014 2015 donc une fois de plus on n'est pas là dans un une durée très lointaine c'est vraiment une dynamique parmi les plus récentes que l'on peut connaître en la matière alors le géo int pour faire simple n'est pas défini officiellement par les armées françaises les seules définitions que l'on peut trouver pour définir le géo int se trouve dans la doctrine spatiale du commandement de l'espace commandement à terre armée de l'espace de 2019 donc c'était il ya deux ans et plus récemment c'est le ministère de l'intérieur dans son nouveau livre blanc sur la sécurité publié en novembre 2020 donc il ya quelques semaines que l'on trouve une définition du géo int et dans ces deux cas mais également de ce que moi j'ai pu connaître dans mes travaux de recherche etc le géo int se définit pour faire simple par non pas le renseignement géospatial mais par l'idée de fusion de données géolocalisées multi capteurs donc ça veut dire quoi ça veut dire en fait que l'avenir de la géographie est là dans les armées à mon sens aussi un et cela est bien intégré dans la doctrine depuis 2013 2015 dans les armées français c'est dans la doctrine géographique militaire c'est l'idée que en fait on s'appuie sur des sources extrêmement variées dans un temps très limité on en fait une fusion alors certains parlent de corrélation mais la fusion c'est à dire que l'on on vient en fait prendre des informations dans tous les secteurs pour les réunir pour et répondre à une problématique donnée généralement données par le chef et ce qui montre bien que géo int est une plus value nouvelle pour les armées français c'est que les informations sont géolocalisées c'est à dire qu'on part plus dans le flou le brouillard de la guerre comme nommé klaus vitz on est véritablement dans la précision de la localisation alors c'est pas du géoréférencement c'est à dire la localisation d'un point fixe on est dans la géolocalisation c'est à dire là le positionnement de nos objets qui bougent ça peut être un conteneur ça peut être un pick up de théories dans le désert etc et ça veut dire que si on analyse outils donc des satellites d'autres outils de connaissances également très pointu mais on est aussi des hommes des analystes qui sont capables et bien de faire une analyse de toutes ces sources et de pouvoir proposer des hypothèses voir une solution à un problème donné donc on gagne en termes de précision de connaissance on gagne en termes de temps on va beaucoup plus vite et on gagne également en qualité finalement de d'information parce que il s'agit plus de mettre que des hypothèses on peut être sûr d'une situation donnée pour prendre ensuite une décision et lancer une opération alors le géoint est une expression qui nous vient des états unis qui remonte surtout début la guerre du golfe donc début années 90 on parle vraiment de renseignements géospatial le renseignement géospatial a évolué vers ce qu'on appelle un iminte plus c'est à dire de l'imagerie spatiale plus d'autres informations et la phase d'après normalement c'est le géoint tel qu'on l'entend par fusion de données géolocalisées c'est à dire que il y a l'imagerie mais pas seulement et ce qui montre bien encore que la géographie là se repositionne comme une discipline de synthèse dans la culture militaire c'est que le géoint finalement et bien il se trouve à la croisée de toutes les connaissances militaires finalement que ça soit la logistique de la circulation des flux des mouvements etc on se rend compte en fait que le géomètre est au centre c'est pour cette raison que le général gommard aussi a bien compris toute l'importance de cette dynamique de pensée qui nous vient des états unis a créé le centre de renseignement interarmée géospatiale en 2015 dans l'institution qui dirige à l'époque c'est à dire la direction du renseignement militaire et a bien compris que en fait il fallait avoir des techniciens des spécialistes de la donnée mais également des géographes les géographes qui savent penser l'espace qui savent réagir qui savent considérer qu'une montagne n'a pas la même valeur qu'une plaine etc etc donc que c'est une dynamique qui est en cours qui est extrêmement intéressante tout le monde n'est pas d'accord sur tout mais toujours est il que depuis quelques années il ya des start-up qui se développent qui s'appuie sur l'intelligence artificielle donc on gagne encore plus de temps parce qu'on automatise la recherche par la fréquence de l'objet suivi sur des images satellites par exemple et ces start-up en fait eh bien participent en lien que le ministère des armées a créé à une sorte de de microcosme industriel sur de communauté du g8 qui est en cours de développement qui est pas institutionnalisé mais qui est comme en cours de développement je le remarque dans les séminaires que j'organise chaque année sur ces thématiques du g8 dans mon université et et qui en fait montre bien que on ne suit pas la même tendance qu'aux états unis où là il ya 80 entreprises il ya vraiment un socle culturel industriel politique très fort lié au géomite en france ça se développe tout doucement progressivement mais avec des résultats extrêmement intéressants et qui intéressent beaucoup de personnes alors je parlais du mystère des armées mais la gendarmerie nationale la sécurité civile et bien d'autres institutions publiques s'intéressent à ce que l'on appelle le géomite le géomite qui comme vous l'avez compris sort du domaine militaire le géomite en fait il est partout pour peu que l'on sache l'utiliser que l'on sache le structurer et en faire un outil de connaissance qui permettent eh bien d'atteindre l'objectif désigné que ce soit pour des questions sanitaires dans le contexte de pandémie c'est pas anodin d'en parler et puis pour d'autres problématiques la gestion des feux des inondations etc donc on est vraiment là dans une sphère de la connaissance géographique la plus optimale et à l'université encore le domaine du géomite reste encore timide je crois que je suis un des rares à l'université français dans géographie à donner des cours sur le géomite justement on est bien au delà des systèmes d'information géographique on est vraiment là dans une connaissance plurielle et de synthèse comme aussi analytique pour répondre à un besoin de société mais justement dans votre livre vous le dites que contrairement aux états unis le géomite n'est pas reconnu comme discipline en france pourquoi est ce que c'est pas reconnu je pense que d'abord il ya des un contexte académique qui fait que les priorités sont ailleurs il y a des modes d'analyse et et pour le moment bien le géomite n'est pas une mode on peut déjà parler de manière schématique de cette façon et puis ensuite ça suppose également d'être beaucoup en lien avec le le monde de l'entreprise également le monde des armées de savoir ce qui se passe dans les grandes lignes en tout cas et puis d'apporter en tant qu'universitaire aussi une force de frappe et puis aussi plus concrètement des métiers et des étudiants qui sont master de géopolitique par exemple donc en fait la curiosité intellectuelle de certains de mes collègues spécialistes d'autres questions la géomorphologie la climatologie ne sait pas encore engager profondément dans ce que l'on appelle le géomite bon il ya aussi un autre élément que l'on peut souligner si ce n'est pas encore très développé c'est que cela demande des moyens même si les données de l'hygiène deviennent plus publiques aujourd'hui que par le passé même si on peut avoir des images de digital globe ou en utilisant tout simplement google earth et bien avoir de multiples capteurs n'est pas à la portée de n'importe quel chercheur y compris même d'un laboratoire qui comprendrait déjà une certaine masse critique de chercheurs et jeunes chercheurs ça demande des moyens et pour le moment seul le ministère des armées a les moyens de pouvoir faire du géomite véritablement l'université arrive en soutien d'une discipline militaire qui en fait elle-même est en soutien des opérationnels sur le terrain vous évoquiez le coup est ce qu'il ya d'autres contraintes ou limite du géomite alors il ya le coup matériel bon c'est vrai qu'il y a le l'intérêt intellectuel pour un universitaire il ya le fait qu'il n'y ait pas de doctrine j'en parlais tout à l'heure pour le moment il n'y a pas de doctrine donc on ne sait pas définir officiellement le géomite pourtant cela figure dans les deux textes que j'ai mentionné tout à l'heure dont un vient de mystère de l'intérieur mais on a du mal encore à se mettre d'accord sur qu'est ce que le géomite certains disent c'est pas du géomite c'est de l'immite plus donc du renseignement image plus mais ce n'est pas du géomite certains disent que le géomite n'existe pas alors qu'aux états unis on est en train de créer une science de l'information géospatiale qui s'appuie sur le géomite en france on en est encore à discuter du sens de géomite de manière générale pour quelques spécialistes le débat est déjà bien bien clos parce que ils sont dans l'étape d'après mais on en est en nous encore à discuter de l'intérêt du géomite alors que le débat se posait aux états unis il ya vingt ans c'est en cela que le général gomard dans l'un des séminaires que j'organisais quand je l'avais invité à mon tour par nous parler de géomite c'était en 2014 2015 expliquer que l'armée française à l'époque on était en 2015 avait vingt ans de retard sur les états unis dix ans de retard sur l'allemagne et l'angleterre qui sont des proches alliés au sein de l'otan comme vous savez des états unis donc la france est en train de rattraper son retard mais a déjà des outils aujourd'hui il ya des outils géomites qui fonctionnent et qui sont opérationnelles en tout cas c'est une approche concrète et en plein développement actuellement grâce aussi à un réseau de start up dédié à l'intelligence artificielle l'imagerie spatiale c'est une tendance qui se renforce grâce à ces start up et qui ne devrait pas s'arrêter dans les prochaines années voire les prochaines décennies les spécialistes nous disent que nous en sommes à la préhistoire du géomite cela veut dire que on va encore faire mieux que les nouvelles technologies seront encore de plus en plus performante pour répondre à des besoins leurs militaires naturellement puisque c'est le sujet de notre rencontre mais également pour d'autres secteurs publics comme la sécurité intérieure ou encore la sécurité civile la question s'est posée au printemps dernier c'est à dire au printemps 2020 concernant le suivi de la pandémie sur le territoire français cela a soulevé un débat très vif dans tous les cercles de réflexion alors j'aurais une dernière question un peu notre question rituel est ce que vous auriez un film une série ou des événements à nous conseiller oui alors il n'y a pas eu de film encore réalisé à ma connaissance en france sur sur le géomite et pourtant il est partout il est partout y compris sur votre smartphone en fait ce sont surtout des séries américaines qui en parle mais j'aimerais vous communiquer pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus ou de continuer cet échange manière plus présentiel on va dire il y a un colloque qui est organisé à l'académie des sciences morales et politiques où je ferai une intervention avec le responsable du bégom que je mentionnais tout à l'heure le fameux bureau de géographie militaire des armées françaises et cette intervention sur la géographie militaire et géomite aura lieu le 9 avril prochain à l'académie des sciences morales et politiques à paris donc vous aurez l'information sur le site de cette académie et puis j'organise également deux colloques en 2021 en présentiel ou en distanciel tout dépendra des conditions dans lesquelles nous nous serons à cette période le premier colloque portera sur géographie géomite et opérations il est organisé à la société de géographie paris boulevard saint germain et ce colloque a lieu le 18 et le 19 juin prochain toutes les hautes autorités spécialistes du géomite interviendront que ça soit des experts du monde de l'industrie mais aussi des opérationnels du mystère des armées de différentes armées également de la marine comme de l'armée de terre donc c'est un colloque qui aura lieu le 18 et 19 juin prochain à la société de géographie et puis le deuxième colloque est aussi organisé à la société de géographie à la fin de l'été et lui il est organisé spécifiquement sur la géographie militaire donc où en sommes-nous actuellement dans le développement de la géographie militaire et le colloque est intitulé la géographie militaire un outil indispensable pour la conduite des opérations il s'agit de comprendre en quoi la géographie militaire est vraiment redevenue opérationnelle comme à l'été du début la guerre froide durant l'entre-deux guerres etc qu'on a refait la géographie comme un outil militaire mais aussi comme un outil de rayonnement politico-militaire là la géographie militaire va être vue dans tout son ensemble et en faisant communiquer notamment des spécialistes de l'armée française donc toutes les grandes institutions de géographie militaire seront présentes aux côtés d'universitaires pour aborder cette question alors ce colloque a lieu le 17 et 18 septembre à la société de géographie et vous retrouverez les informations dans quelques semaines sur le site de la société de géographie de paris je diffuserai la programmation pour chacun de ces colloques dès qu'elle sera prête merci de me proposer de d'en parler justement à vos auditeurs merci beaucoup philippe boulanger pour ce podcast on recommande la lecture de votre ouvrage la géographie reine des batailles n'hésitez pas à nous faire vos retours par mail ou sur les plateformes d'écoute on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de défonce à l'antenne et d'ici là n'oubliez pas la sécurité et l'affaire de tous